Bonjour et bienvenue sur soumission-rénovation.ca Vous cherchez à rénover votre cuisine ? Nous avons préparé pour vous un guide pour vous accompagner lors de vos travaux de rénovation. Avant de vous lancer dans la rénovation de votre cuisine, il est important de déterminer vos besoins. Facilité de nettoyage, qualité des matériaux, ergonomie de la cuisine, quantité de rangement et impact sur la revente. Il est aussi important de se poser les bonnes questions. Une cuisine est-elle déjà en place ? Que faire durant les rénovations de votre cuisine existante ? Tout remplacer ? Conserver certains éléments ? Quelle quantité d'espace est disponible ? Comment aménager la pièce ? Lorsque vous rénovez votre cuisine, il est important de déterminer votre budget. Pour un comptoir stratifié, le prix peut aller de 5 à 35 dollars le pied carré. C'est un produit peu coûteux qui reproduit très bien l'apparence d'autres matériaux plus onéreux. Pour un comptoir en granit, comptez entre 48 et 180 dollars du pied carré. Vous aurez un comptoir avec une surface résistante, disponible entre une grande variété de teintes et de motifs. Pour un comptoir en marbre, le prix se situe entre 48 et 240 dollars du pied carré. C'est un matériau haut de gamme, résistant et imperméable, mais coûteux. Pour un comptoir en quartz, le prix peut aller de 36 à 144 dollars du pied carré. C'est un matériau ultra résistant avec un aspect esthétique plutôt luxueux. Pour la sélection des éviers, un évier en acier inox est disponible à partir de 86 dollars. Les éviers en céramique, eux, sont disponibles à partir de 120 dollars. Pour la plomberie, prévoyez au moins 42 dollars. Pour les armoires de cuisine, les prix varient énormément. Pour les armoires du haut, comptez entre 180 et 240 dollars l'unité. Armoires du bas, 240 à 300 dollars l'unité. Pour l'îlot de cuisine, de 300 à 900 dollars l'unité. Pour les tiroirs, à partir de 36 dollars l'unité. Pour la sélection du plancher, le bois franc peut aller de 4,50 dollars à 14,50 dollars le pied carré. C'est un plancher naturel qui est facile d'entretien. Pour un plancher stratifié, les prix varient entre 1,50 dollars à 4 dollars le pied carré. C'est un plancher bon marché qui est une bonne alternative pour le bois dur. Pour un plancher en céramique, les prix varient entre 2,50 dollars à 8 dollars le pied carré. C'est un excellent matériau qui permet de rendre la surface lisse et du coup facile d'entretien. Pour un plancher chauffant, sans matériau, les prix varient entre 12 à 36 dollars du pied carré. Il faut prévoir entre 240 et 480 dollars pour un électricien. L'avantage du plancher chauffant, c'est qu'il offre un confort annuel. Pour la peinture de cuisine, comptez entre 35 et 60 dollars. Pour la main d'oeuvre, comptez entre 0,5 à 1 dollar du pied carré. Pour un professionnel, les prix peuvent aller de 35 à 75 dollars de l'heure. Pour la sélection des dosserées de cuisine, les tuiles en céramique sont de 1 à 12 dollars du pied carré. Les tuiles en marbre de 36 à 48 dollars du pied carré. Les tuiles en ardoise de 12 à 36 dollars du pied carré. Et les tuiles en adhésif de 12 à 22 dollars du pied carré. Pour la plomberie, il est important de prévoir des frais supplémentaires pour la tuyauterie, les robinets, l'évier, un lave-vaisselle si vous le souhaitez, des accessoires tels que le broyeur ou le filtre d'eau, ou d'autres éléments du système de plomberie, tels que le chauffe-eau, la climatisation ou encore le chauffage. Lors des travaux de rénovation de votre cuisine, il est important de se poser ces questions. Veux-je rester sur place pendant les travaux ? Est-ce que je pourrais installer une petite cuisine temporaire dans un autre espace, tel que le salon, sous-sol ou encore un couloir ? Combien de temps durent les travaux, si tout se passe bien ? Est-ce que j'ai la solution si les travaux durent plus longtemps que prévu ? Merci d'avoir regardé cette vidéo.